C'est en 2011 que tu sortes ton premier single, Telling You, et c'est là vraiment que le public te découvre. Comment as-tu vécu cette expérience ? Je l'ai très bien vécu, puisqu'il faut savoir que le titre était disponible sur Internet depuis 2010. La force était de constater que je n'avais pas les contacts suffisants pour donner tout son potentiel, en tout cas toute sa chance au titre de pouvoir être reconnu par le public. C'est en 2011 que j'ai fait la connaissance de DJ Mike, qui a eu un gros coup de cœur sur le titre Telling You, et qui a décidé de me prendre un peu sous son aile, en tout cas qui a décidé de produire le single Telling You. Et de là, j'ai eu la chance d'être très bien diffusé en tout cas en Ile-de-France et en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Et donc, pour le succès du premier titre, je n'ai pas forcément eu vraiment pris goût au fait que le public chante ma chanson ou que j'ai une quelconque reconnaissance. Ça m'a plutôt donné envie d'aller plus loin, d'écrire de nouvelles choses, en tout cas de belles choses, et de continuer une aventure qui je pense, et j'espère en tout cas, durera longtemps. Est-ce que tu peux nous faire un petit bout de Telling You ? Je l'a moins rencontré ou un pâté, bien c'est un, si moi t'ai déjà paré pour les célébrités, en moins, à part même temps pour garder ou t'ai déjà caponne, si moi, oh darling, you love me, j'ai déjà aimé, dis-moi when you touch me. Waouh, quelle puissance, c'est incroyable. Merci beaucoup. Mais ça sort d'où cette voix, là, dans ce petit corps ? C'est incroyable quand même. Beaucoup de travail, beaucoup de travail. Et donc, Telling You est autobiographique ? Autobiographique entièrement, puisque j'ai en tout cas fait la démarche très, très, très sincère et de vraiment m'accrocher aux petits détails de la rencontre que j'avais faite à l'époque. Et ça a donné un titre que je pense que les gens ressentent, en tout cas, quand une chanson a été vécue, en tout cas quand elle vient du cœur. Et tu as été véritablement exposé le jour où tu as fait la première partie de Quoxicolor, donc c'est le Quouac et Taxicolor. Alors, cette expérience de ce public qui n'est pas le tien, comment l'as-tu vécu ? Ça a été très difficile d'entrer de jeu, puisque le public avait énormément attendu, donc ils étaient un petit peu en colère. Mais quand j'ai commencé, ça a été un peu le challenge de rattraper un peu les gens, puisqu'on est en première partie d'un groupe très, 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 très impressionnant, qui est, on va dire, la machine à tuer, comme je dis, la machine à faire de la musique. Et les gens, à ce stade de la soirée, ont surtout envie d'entendre le groupe pour qu'ils ont payé la place. Et la grosse surprise, c'est que quand j'ai commencé à chanter justement « Telling You », tu as mis tout le monde d'accord, ils se sont tués. Voilà, ils se sont tués. Il y a eu un silence, vraiment un silence d'église, et les gens étaient très, très, très réceptifs. En tout cas, la musique que j'ai pu faire ce soir-là, qui a été un soir vraiment, vraiment inoubliable. Alors, tu as une vidéo que j'aime beaucoup, qui tourne sur le net, où tu interprètes au piano, et piano-voix, bien sûr, à Medley, de Patrick Saint-Aulois et de Gilles Floreau. Enquête, tout ça qui pèle, ça qui est plus belle encore. Silence, la cape allée en géant, mais ça va suffisant pour gâcher sentiments. Silence, qui que fait plus, qui désordre, même si géant, mais c'est... Pourquoi refaire un Medley de ces personnes-là ? Ils ont été deux artistes qui ont, au-delà du fait qu'ils aient exercé leur métier avec brio, ils ont aussi fait voyager notre musique, en tout cas la Caraïbe. Ils ont une dimension qui a pris vraiment une ampleur. Et étant donné que j'ai pris ces artistes, en tout cas, je m'amourage beaucoup de ces deux artistes, je pensais qu'il était très, très, très juste, en tout cas, de leur rendre hommage. À ma manière, au piano, avec ma voix. Alors récemment, tu as charmé tout le monde. Encore une fois, en faisant la première partie d'un groupe mythique, la Perfecta. Il fallait oser le faire, il fallait oser être à la hauteur. Et tu as mis tout le monde d'accord. Tu as assuré avec brio et tu as, du coup, tu as hypnotisé le public. Beaucoup d'éloges. C'est la vérité. En tout cas, merci. Je ne sais pas si... Je ne fais pas de la musique dans le but de charmer, ni dans le but de vouloir plaire. J'essaie en tout cas de rester très, très, très sincère dans ma démarche. Et je pense que les gens le ressentent. Être en première partie de la Perfecta. C'était la pression, quand même, non ? Oui, c'était toujours... On a toujours la pression. Mais j'essaie de combler cette espèce de pression et le grand stress qu'il y a de montrer sur scène. En tout cas, les grandes scènes que j'ai pu occuper. Dans le travail, je prépare énormément les scènes que je fais. Je répète beaucoup avec les musiciens. Je deviens très, très, très à cran. Mais j'ai des musiciens qui sont très à l'écoute et qui ont à cœur de m'accompagner. Donc, quand on est sur scène, la magie opère. En tout cas, je fais le travail. Et puis, tu as ému tout le monde avec ton titre, ton nouveau titre qui s'appelle Doubs. Oui. Dans lequel tu as fait pleurer, la plupart du public aussi. Oui. D'ailleurs, au moment où je suis rentré dans le titre, j'avais les yeux levés parce que j'essaie en tout cas de me replonger dans ce pourquoi j'ai écrit la chanson que je chante au moment où je la chante. Et à un moment, je regarde le public et je me rends compte qu'il y a... C'est sûr, j'ai toujours l'image du grand monsieur qui était devant moi et qui, au moment où je le regarde, je le voyais en train d'essuyer ses larmes. Tout, 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 c'est moi qui fait nous séparer. Oh, tout, c'est gêné. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada